... Bienvenue à Emson Palace. Un cadre féerique, des appartements et studios au standing qui n'attendent que vous. Une piscine à votre disposition pour vos détentes. Wi-Fi illimité, Emson Palace est située en plein cœur de la ville de Douala, au quartier Benver, avant la chaufferie. Contactez-nous via WhatsApp au plus 124 04 76 15 92, plus 237 676 61 32 61. Faites-y un tour et vous y reviendrez par satisfaction. Désolé Marie, mais à chaque fois que je recevrai un nom de ton Joseph, tes doigts en suivant des conséquences. Arrêtez, je vais parler, je vais parler, je vous en prie. Alors, parlez ! Remettez-moi les clés. Vous devez d'abord me passer sous le corps. Ah, vous voulez jouer à ça ? Tiens, Monsan. Attends, attends, attends. Tiens. Écoute-moi bien Agathe. Demain, le rapport de tous sera sur la table du juge. Je ne veux plus retourner en prison Agathe. Je m'en vais. Donc, vous avez déjà fait la prison tous les deux ? C'est une information que le juge serait ravie de recevoir. Monsan, pardon, attends, ne me prendra pas. A mon retour, je ne veux plus te voir chez moi. Christelle a tremblé. Elle m'a mis des yeux après avoir vu sa faute. Kamga est là. Oui, pourquoi ? Dignes-nous avec Kamga en ce moment. Je le remplace juste. Je ne sais pas. Tu es avec les filles ? Non, elles ne sont pas à la maison. Non. C'est pas à la maison. Tu as quand même pu savoir où Kamga se cache ? Oui. Il est dans une église. Je crois qu'on est précisément dans quelle église ? Comment ? Il y en a des milliers ici à Douala. Je me disais bien que cette affaire était louche. Je suis perdu là. Je t'ai déjà parlé d'un pasteur ou prêtre. Je ne sais plus trop. Chez qui Maïta avait l'habitude de se confier ? Non. Ah, oui. Bon, enfin, je ne me souviens pas trop. Il s'est avéré que du jour au lendemain, il a miraculeusement disparu et a été remplacé par un autre qui n'a aucune crédibilité. Où est le rapport avec Kamga ? Si je crois que ce en quoi je crois est-ce qu'il y a, alors Kamga cherche la même chose que nous. Et quoi donc ? C'est ce que nous tous essayons de découvrir. Qu'est-ce que Kamga cherche ? Corpse. Oui, corpse. Le, 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 le logiciel ? Oui. Ça doit être d'une importance capitale pour lui. Mais qu'est-ce qu'il cache ? Tu as retrouvé tes filles ? Non. Sophia est allée faire une déposition à la police. Tu n'as toujours pas compris. Tu crois que... il aurait pu enlever les filles ? Si grâce à elle, il peut obtenir tout ce qu'il veut, alors... Lève-toi, on y va. Cherchez Kamga ? Ah, mec, je n'ai plus de force. Alors reste là. À peine l'informaticien qu'il te dise où il en est avec la clé. Attends. Je t'accompagne. Je ne peux pas te laisser seul affronter Kamga. Alors, allons-y. Dis-nous où il est. Mais de qui est-ce que vous parlez ? Dis-moi où il est, imbécile ! Arrête, tu lui fais mal. Désolée, tu peux parler maintenant. Dis-nous où est Kamga. Mais qui est Kamga ? Votre soi-disant nouveau pasteur là. Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas là où il est. Il n'est pas passé ici depuis le matin. Est-ce que vous savez au moins que c'est un imposteur ? Qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. Il a peut-être kidnappé votre pasteur à l'heure qu'il est. Qui sait ? Il est peut-être en train de le torturer. Arrêtez ! Il est peut-être bizarre, c'est vrai. Mais c'est quand même un homme de Dieu. Et s'il l'avait menacé ? Et pourquoi est-ce qu'il ferait ça ? Qu'est-ce qu'il est naïf, lui. Et c'est un pasteur. Des gens se confient à lui. Il connaît certains secrets qui intéressent beaucoup de gens. Des personnes sans scrupules seraient prises à tout pour les découvrir. Alors dis-nous où il est pour qu'on a une idée. Je vous jure, je ne connais pas là où il est. Je ne connais pas. D'accord. Je te laisse mon contact. Si tu le vois, fais-moi signe. D'accord. Allô ? Allô, s'il te plaît, je veux qu'on parle. Oui. Où est-ce que je te retrouve ? À la maison. Je viens de finir le boulot, je prends le taxi. D'accord, à tout à l'heure. D'accord. Arrête de trop bouger, tu m'énerves. En principe, elle devrait déjà être là. C'est sûr qu'il lui est arrivé quelque chose. Arrête de t'inquiéter pour rien. Elle va bien. Peut-être qu'elle s'est arrêtée quelque part pour acheter quelque chose. Sois patient, elle va arriver. Avec tout ce qui s'est passé ces dernières heures, je te juge que je crains tout et n'importe quoi. En plus, même si elle était à Komsamba, c'est qu'elle serait déjà arrivée. Calme-toi. C'est sur moi, elle. Depuis quand quelqu'un sonne à la porte de sa propre maison. Réfléchis. Ça peut être l'informaticien. Je vois que le stress te monte dans le cerveau. Bonsoir. Des nouvelles pour nous? De très bonnes. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Très longue histoire. Il n'est pas prêt à te raconter tout ça maintenant. Fais-nous voir ce que tu as trouvé. Il est toujours comme ça. Tu devrais t'y faire. Je vous rappelle que je suis juste en face de vous. Voilà les gars, ce truc est une bombe. C'est une bombe mais pas au sens littéral du mot, vous comprenez? Arrête de nous embrouiller, présente-nous le truc terre à terre. Déjà si bombe vous dépasse à comprendre, c'est comme je disais, ce truc n'a pas été conçu ici. Après mes nombreuses recherches, j'ai découvert que Corp en fait est une société secrète et très sécurisée basée aux Etats-Unis. C'est eux qui ont développé le logiciel. Les fonctionnalités de celui-ci à la base est d'agir comme une crypto. Mais dans un sens, elle ne fait pas que ça. Tu vois, ce truc peut te rendre propriétaire de plusieurs comptes bancaires. Ils localisent les données d'une carte biométrique, la clone et à chaque fois qu'un retrait ou un dépôt est effectué, tu reçois pas moins de 50% de la somme. Mais il y a un problème. Le logiciel, il n'est pas complet. Pour l'activer, il faut une clé. Et autre chose, pour que ça puisse bien fonctionner, vous devez avoir des comptes dans plusieurs banques. Oh, ça fait beaucoup là. Donc en fait, c'est du vol? En quelque sorte. Dans un crypto classique, on achète et on vend qu'à la crypto croît, mais il faut investir à l'avance. Or ici, tu es connecté à toutes les cartes biométiques que tu as à ta portée. Parce que ton numéro de carte introduit dans le système n'est pas un vrai numéro. C'est en fait un code qui te permet d'avoir accès à tous les comptes et des clients de la banque. En moins d'un an, tu peux être milliardaire? Euh, oui. En une journée ou même en quelques heures. Si Kamga met la main dessus... C'est qui Kamga? Crois-moi, tu n'aimerais pas le savoir. Vous voulez revoir votre petite amie vivante? Alors, vous allez faire tout ce que je vous dirai de faire. Et surtout, inutile de vous rappeler que la police n'est pas obligée d'être au courant. Qui êtes-vous? Qui je suis n'a aucune importance. Je vous envoie notre localisation. Venez la chercher et vous avez 10 minutes. Sinon, écoutez. Qu'est-ce qu'il y a? Kamga, Christelle. Mais pourquoi? A quoi est-ce qu'elle va lui servir? C'est aujourd'hui que tu connais Kamga. Tu sais qu'il aime bien jouer avec les nerfs des gens. Euh, les gars, je suis un peu perdu là. Vous m'expliquez. On n'a pas le temps à perdre. On y va. Puisque vous ne voulez rien me dire, je rentre dormir. Hors de question, mec. Tu viens avec nous. Allez. Tu aimes ce que nous faisons? Alors, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Retrouvez le meilleur du cinéma camerounais sur Cinaf. Regardez en illimité les films, séries et webséries camerounais du moment. Téléchargez nos applications mobiles et TV sur App Store et Play Store. Au rendez-vous sur www.cinaf.tv Mais c'est quoi cet endroit? Depuis que nous sommes descendus de la moto, nous ne sommes pas encore arrivés? Et j'ai bien suivi l'itinéraire. On n'a pas pu se perdre. Pitié, pitié. Ne me tuez pas. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'il se passe? Bernard! Bernard! Tonton! Franck! Calmez-vous les filles. Je vais vous faire sortir d'ici. Qu'est-ce qu'il se passe? Quand on sortira d'ici, je vais tout t'expliquer. Et vous, pasteur? Qu'est-ce qui est arrivé à vos doigts? Je les ai amouchés. Et vous voyez bien que je les ai soignés après. Je ne suis pas si méchant que ça. Mais toi... Ils risquent de t'arriver bien pire. Moi, mais... Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Tu es comment dirais-je? Ma clé... Pour la richesse. Alors... Tu dois me dire à moi aussi ce que tu as trouvé sur ce logiciel. Au fait... Bonsoir à tout le monde. Et... Bienvenue dans votre pays en fer. Comme ça! Alors... Au travail. Dépêche-toi. Mais... J'ai déjà découvert comment le logiciel fonctionne. Il manque juste un dernier élément. Il est dans... Dans une... Une clé USB, je sais. Je sais. Et... Quelqu'un ici sait où cela se trouve? La bancaire peut-être? Ou... Notre cher pasteur. Je pencherai bien pour le pasteur. Pour l'autre là... Je vous juge, je n'en sais rien. Ne vous en faites pas, je le sais. Je le sais. Vous m'avez déjà tout dit ce que vous saviez. Alors... Laissez-moi réfléchir un peu. Dis-moi Franck... Tu n'es pas curieux de savoir comment ta compagne a fait pour être en possession d'une fortune aussi colossale? Raconte-moi. Je suis curieux. Mais avec plaisir. Avec plaisir. En fait... Voilà ce qui s'est réellement passé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allo.. C'est la police..! Bonjour messieurs.. Pouvons-nous entrer..? Bien sûr..! Que puis-je faire pour vous..? Officier Kwame Alain.. Sommes-nous ici au domicile de Monsieur Maurice Ndefaux..? Oui c'est bien moi..! Qu'y a-t-il..? Monsieur.. Il a été signalé que vous possédez et distribuez des substances interdites..! Vous vous êtes mal renseigné monsieur l'officier..! C'est sûr..! Evidemment..! Je peux le témoigner monsieur l'officier.. Mon mari ne fait plus dans ce genre de choses depuis très longtemps..! Ne le fait plus..? Dans ce cas.. Vous ne vous opposez pas à la fouille de votre domicile..! Si vous avez un mandat de perquisition bien sûr..! ... .. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, j'espère que vous comprenez tout ce que j'ai fait et que vous ne m'en voulez pas. Car toute personne qui aurait été à ma place aurait pu le faire. Alors, qu'est-ce qu'elle me cache la petite? Rien du tout. Aline, montre à ton temps ce que tu caches dans la main. Arrêtez, ne la touche pas! Recrache ce que tu as avalé. Arrêtez, vous lui faites mal. Oh toi, ramène à l'extérieur et tu lui fais retirer ce qu'elle a avalé. Si elle ne parvient pas, si elle ne parvient pas, tu lui offres le ventre. Si ce n'est qu'un enfant, ne lui faites pas de mal. Râme! Ecoute-moi bien, si tu touches à l'extérieur de ses cheveux, tu me sens-tu la passer? Comment? Ecoute-moi! Toi, tu n'es pas à mesure de faire quoi que ce soit très cher. Je n'allais pas vous en prendre à une gamine tout de même. Iba, elle n'avait qu'à avaler cette clé. Emmenez-moi avec elle, je réussirai à la faire évacuer. Ok, d'accord, 5 minutes mais si tu ne réussis pas, tu sais ce qui va s'ensuivre, n'est-ce pas? Hey! 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...